hey salut tout le monde c'est benjamin son 3 on se retrouve sur transformer the dark spark après deux petites semaines où je vous ai pas fait de vidéo mais je vais me rattraper parce que demain je vais vous présenter l'un de ces deux jeux rimbo six sièges ou juste cause 3 je ne sais pas encore lequel mais vous verrez bien par vous même c'est une petite surprise que je vais vous réserver donc du coup voilà et on va commencer par transformers alors tout d'abord j'ai eu le temps de on va dire le critiquer par rapport au 3 qui était sur ps3 et je suis vachement déçu un peu ce que activision s'est vachement relâché ce que sur le 3 il était graphiquement très très beau et en même temps le jeu était en français alors que là vous voyez il est en anglais donc je vais vous laisser écouter la cinématique et vous verrez les graphismes par vous même donc je vous dis à tout de suite pour every force in the universe there is an equal and an opposite pour every matter on anti-matter legend speak of the dark spark the antithesis to the matrix of leadership where the matrix grants wisdom the dark spark empowers its master to bend the very fabric of the universe and its inhabitants to his will this is our darkest hour cybertron has nearly fallen and the autobots are on the verge of defeat this is our finest hour cybertron is nearly ours and victory is finally within the decepticons grasp the gates of crystal city lay beyond this chasm tell me shockwave do you believe this dark spark even exists I do not believe this dark spark I hypothesize my conclusion is not yet formed but all data leads us here ah yes ever the scientist as you once were conversation irrelevant don't you image for once we agree sound wave donc voila si vous l'avez compris on incarne un decepticons sur cybertron et apparemment les decepticons veulent avoir une arme qui ressemble un peu à la matrice alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est la matrice dans transformers on la voit très bien dans le 2 le petit sablier que ça met dans le coeur d'optimus pour le réanimer et cette machine justement apparemment va permettre aux decepticons de d'écraser les autobots et les humains d'une traite et du coup là on est sur cybertron pour savoir l'emplacement exact ok alors apparemment sur cybertron il ya des espèces d'insectes d'accord donc le fusil à pompe puis les nazes hop ok bon on va regarder parce qu'il ya aussi des petits défis à faire et ça vous permet de débloquer des on va dire des packs un peu comme call of duty advanced warfare et dedans vous gagnez des bonus soit des persos soit des armes ok donc toi t'es quoi t'es une espèce d'araignée c'est ça voilà alors apparemment ça nous compare aussi au classement de nos amis c'est pas mal hop ok non on va changer plutôt ou pas ça c'est une pierre pendant une seconde j'ai cru que c'était une arme qui est celle de l'autre côté alors aussi oui je disais juste avant au début par rapport aux graphismes vous voyez bien que là comparé aux trois les persos étaient mieux fait là on dirait les persos des vieux dessins animés qu'est ce qu'il fait lui me scan ou quoi alors comme dans tous les jeux transformers vous avez une compétence et apparemment ce decepticons bon j'ai pas bien compris qu'elle decepticons on incarne mais en tout cas il est important dans l'histoire apparemment je crois que j'ai avancé un peu trop vite là parce que mes alliés sont en mode galère ok alors ça en fait c'est une borne qui vous permet d'équiper vos armes bonus équipement il y en a qui sont toujours verrouillés c'est celle que j'ai pas débloqué après on peut les faire monter niveau si les armes comme vous voyez sur certaines où il ya marqué amélioration comme celle là on va prendre celle là parce qu'apparemment c'est une nouvelle arme et je l'ai pas encore testé on va améliorer ça tiens vachement puissant j'aime bien le canon éclair alors aussi il ya des bonus un peu comme le mode d'extinction de call of duty ghost où en fait justement vous avez une espèce de relique ça vous pénalise mais ça vous augmente votre xp parce que dans le jeu il ya 50 niveaux et vous pouvez gagner de l'xp et quand vous êtes niveau 50 enfin c'est des niveaux par perso un jeu précise et quand vous êtes niveau 50 avec un perso vous pouvez le débloquer en mode prime qui fait qu'il a plus de santé il fait plus de dégâts enfin vous voyez un peu le genre quoi optimus prime voilà il est puissant hop oula j'ai cru que j'allais tomber ils sont assez bizarre les espèces d'insectes de cybertront ok j'ai récupéré des munitions ça c'est bon on ouvre la porte là on voit bien le perso 1 c'est vraiment le perso des dessins animés quoi ok alors lui apparemment c'est starscream alors quand on compare starscream au film ou aux autres jeux franchement il n'est pas comme ça du tout voilà c'est sûr que comme vaisseau il est assez bizarre on dirait plus un missile qu'un avion c'est assez bizarre voilà allez 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 c'est parti ça ça sent ça sent la salle du boss 2 boss j'aime bien sa tête par contre lui 3 boss 3 boss à vaincre ah déjà lui j'aime pas ça il envoie des IUM mince j'ai un peu de mal à le contrôler là starscream ah je vois que dalle je vois pas ma vie en plus allez crève je sais que t'as presque plus de vie allez vas-y oh genre hors ligne ok d'accord je suis mort bon c'est pas grave je vais me venger donc première chose à savoir ne pas l'attaquer au corps à corps ou même de trop près donc on va rester en mode avion et on va lui balancer des missiles déjà c'est beaucoup plus facile comme ça voilà un boss en moins plus 550 xp c'est pas mal du tout ça allez bon plus de missiles on passe à la sulfateuse en fait ils sont assez bidons à tuer une fois qu'on a trouvé une astuce allez et voilà mission terminée donc on va s'arrêter là je pense j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime à commenter et on se retrouvera demain sur Justocos 3 ou Rainbow Six Siege c'est la surprise vous verrez bien allez ciao tout le monde je vous adore vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada